Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors là, je suis trop excitée. La collection Mon Ennemi de Charbella. Alors, ça fait un petit bout qu'elle existe. Alors, j'ai une cliente qui m'a recommandé des albums pour ses enfants. Elle m'a demandé, elle me dit, moi j'ai les papiers de Charbella, j'ai les deux blocs 30-30. Ici, j'en ai qu'un pour vous montrer parce que l'autre, j'ai coupé dedans, à l'intérieur, sous le papier ici. Et elle a le A4 et le 15-15. Elle dit, je ne sais pas comment couper dans ces magnifiques papiers. Alors, elle dit, j'aimerais ça vous les offrir pour que vous fassiez une série de tutos. Excusez. Et puis que, ben là, je puisse suivre la série de tutos et puis réaliser les albums. Je dis les albums parce qu'il y en a un deuxième qui s'en vient, parce qu'il me reste beaucoup de chutes. Alors, j'ai fait un folio. Parce que dernièrement, j'ai fait le folio Elégance, qui était en commande, un album en commande. J'ai mis des photos sur Facebook et Instagram. Alors, en passant, ceux qui veulent voir les primeurs, aussitôt que j'ai terminé, comme là, au moment où j'enregistre ceci, je viens tout juste de terminer l'album. Le steakhouse est à peine sec derrière. Alors, vous pouvez voir sur ma page Facebook et Instagram, Création avec un S, Scrap Dominique. Vous pouvez voir toutes les primeurs. C'est certain qu'il faut être patient pour attendre que les tutos viennent. Parfois, ça peut prendre quelques mois. Alors, moi, j'enregistre au mois d'août. Alors, ça, ça va probablement venir fin automne ou à cause qu'il y a des fêtes beaucoup à ce moment-là. Probablement début hiver. Alors, parce que je suis déjà toute cédulée pour avant ça. Si je suis capable de mettre avant, je vous le mets avant. Alors, elle m'a offert tous les papiers. J'ai fait cet album magnifique. C'est un folio à trois sections. Puis, vous savez que dans les papiers, je ne sais pas si vous en avez à voir ici. Alors, il y a des petits bateaux en origami. Puis, il y a des petits oiseaux en origami. Alors, vous savez bien que moi, ça ne passerait pas inaperçu. Alors, j'ai fait l'oiseau et le bateau. Alors, je vous mets dans la boîte de description les deux tutos. Alors, c'est tout simplement la musique, puis vous voyez avec les mains comment plier. Il y a des mots, mais bon, ce n'est pas nécessaire de suivre les mots. Pourvu que vous suiviez bien, dans quel sens c'est plié, est-ce qu'on a tourné ou pas. Parfois, on tourne. Alors, il faut vraiment regarder. Regardez-le deux ou trois fois. Ensuite, vous le faites, puis vous arrêtez à chaque pli pour voir qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur ou la personne. Est-ce qu'il a tourné avant de plier ou il a plié du même sens. Alors, il faut vraiment regarder correctement. Alors, j'ai mes oiseaux. Alors là, cet album, ce folio, il est disponible pour si quelqu'un veut le voir. Au moment où est-ce que j'enregistre. Alors, si vous voyez qu'il est écrit « Vendu » dans le titre, à ce moment-là, c'est qu'il est déjà vendu, mais il n'est plus disponible. Et puis, le bateau et l'oiseau viennent avec. Moi, je ne les garderai pas. Puis, si vous voulez, ici, je peux mettre des petits triangles ici pour mater. Ça ferait encore plus joli. Alors, je vais probablement faire ça avec des chutes de papier parce que j'ai beaucoup de chutes. D'ailleurs, je parlais des chutes à la dernière vidéo, la toute dernière tuto. J'ai parlé des chutes. J'ai montré ce qu'il me restait, mais j'avais déjà mis de côté, puis je vous l'avais dit dans deux ou trois vidéos avant, tous les papiers que j'avais mis de côté pour mon fils parce que mon fils, je lui fais le deuxième album. Alors, tout ce qui est chat, je l'ai gardé en priorité. Alors, tout ce qui avait des chats. J'en ai mis dans l'album, c'est certain. Mais parfois, j'avais deux options. Alors, aussitôt que c'était chat, je le mettais de côté. Alors, j'avais mis de côté plusieurs papiers, trois ou quatre feuilles 30-30, et puis deux ou trois feuilles A4, plus tout ce qui me reste. A4, il me reste quand même quelques-unes. J'ai coupé plusieurs petites cartes. Puis, il me reste le bloc complet, excepté pour une toute petite carte que j'ai prise dans le bloc 15-15. Alors, avec ça, je vais pouvoir faire le deuxième projet qui va être plus axé sur la lune et les chats. Alors, on aura moins des dauphins, des choses comme ça. Et alors, ça va être surtout ça. Il va y avoir un peu des autres aussi, mais ça va être surtout ça. Parce que je fais ça pour les chats qui ont été dans la vie de mon fils dernièrement, qui sont partis trop vite. Alors, lui et sa copine, j'ai pensé faire un album. Quand j'ai vu mon ennemi, quand la cliente m'a parlé qu'elle me l'offrait, les papiers, je me suis dit, ben là, je vais faire un album pour mon fils. Alors, c'est ce que je vais faire la prochaine vidéo. Alors, c'était un beau folio, regardez ce sujet. Alors là, je suis allée avec beaucoup de steakhouse parce que c'est la nuit, ça brille, les étoiles. Ici, le personnage, la dame qui sort de la télé en haut, elle arrose un parapluie pour mettre de l'eau pour le petit poisson. Et puis, j'ai mis tout plein de steakhouse dedans pour montrer que c'est comme des paillettes d'eau. Et puis, bon, j'ai fait aller mon imagination. Puis, j'ai mis un petit peu du bleu dans le ciel. Puis, un petit peu de doré ici sur la montre, sur la télé. Et puis, ici aussi, j'ai mis du doré. Oui, c'est du doré. Ici, ben, j'ai un bijou, vous savez bien. J'ai pris un bijou qui ressemblait le plus à la Lune, mais je trouve qu'il ressemble plus à la Terre, finalement. Mais bon, on sait très bien que la Lune n'existerait pas s'il n'y avait pas la Terre, vu qu'elle tourne autour. Alors, j'avais déjà fait ce bijou et puis, j'ai décidé de le mettre là. Je l'ai attaché avec une petite boucle de raffia, un morceau de jute ici. Voilà. Et puis, le petit bouquet en bas, avec des fleurs grises, pour aller chercher les couleurs gris-bleux. Pareil comme le... Ce sont les mêmes tons que le fond ici. Puis, j'ai mis un petit ange ici, parce que, bon, les anges sont dans le ciel aussi. J'ai mis beaucoup de perles, parce que là, la brillance est importante. Et puis, ici, parce que j'avais trouvé exactement... Ben, ça m'avait été offert en joyeux courrier. Mais dans mes choses, j'avais trouvé exactement les bonnes couleurs qui allaient avec les papiers à l'intérieur. Alors, j'ai utilisé tout ce qui me restait. Et puis, tout ce que j'ai mis de strass, ou bien ils sont noirs, ou bien ils sont dorés, ou bien c'est des perles bleues. Alors, je m'en suis tenue qu'à ça. Alors, on a, comme vous voyez, deux tranches. C'est pour ça que c'est un folio. Et puis, ici derrière, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait un petit arrangement, comme je fais toujours. Alors, un morceau de jute. Un petit délicasse ici. maté sur un papier craft. Ici, j'ai une grande étiquette bleue. Et puis, j'ai fait un cachet de cire avec un chat. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un chat qui joue avec... Des petites... Des petites étoiles qui sont attachées à la Lune. Puis, c'est comme un jouet, finalement. C'est comme des petits jouets. Les chats viennent jouer comme ça. Alors, voilà. Alors, une belle boucle ici. Vous regardez les boîtes de description si vous voulez suivre la série. J'ai souvent des petits ajouts, des mesures, tout ça. Ici, quand j'avais installé le ruban, j'avais installé sur le papier parce que j'avais fait que la tranche ici. Je n'avais pas fait celle-ci, mais je voulais vous montrer qu'il fallait installer les rubans. Alors, quand il était le temps d'arriver hors ligne à faire tout le côté, alors je l'ai enlevé et je l'ai replacé. J'en ai parlé, mais à la vidéo après. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ici, on a deux espaces photos. À chaque fois qu'on a des espaces photos qui embarquent une sur l'autre, c'est toujours ouvert ici. Ici, j'avais une chute parce que j'avais fait des petites cartes, puis finalement, j'en ai refait d'autres. Alors, je vais la garder, celle-là. Je l'ai ancrée en bleu. C'est bien d'avoir comme des petites fiches de classement pour mettre une photo. On peut même mettre un petit journalier en haut ici. Alors, ici, j'ai mis le bateau et l'oiseau parce que je voulais rappeler que ça vient avec la série. Alors, vous les voyez très bien ici. Alors, on a trois sections comme ceci. Ici, j'ai trois pages qui sont attachées à la tranche avec le système, les pages flottantes. Alors, quand vous voulez le réaliser, attention, attendez bien de voir toutes les mesures, comment j'ai calculé les mesures pour à quel endroit sur la tranche on installe les pages. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tout ça ici et tout ça ici. Je prends de l'espace. Alors, on ne commence pas sur le bord ici pour attacher les pages. Alors, attendez que je vienne pour vous expliquer les mesures, pour que vous voyez bien. J'ai utilisé la Ruler Shutters un peu partout, vous allez voir, dans toutes les pages. Alors, j'ai le pointillé comme ceci. Je vais aller la chercher. Alors, ça se trouve être une règle, pour ceux qui ne l'ont pas vue encore, une règle 30.5 cm. Alors, de 0,30 ici. On a des petits volets ici, derrière, qui font que quand on les ouvre, alors on peut les ranger ici. Il y a une façon de clipper. Alors, faites attention, allez voir la vidéo sur YouTube. Il y a une vidéo, comment est-ce qu'on utilise la Ruler Shutters. Alors, il faut clipper. C'est très fragile, les petits volets, c'est de l'acétate. Alors, il faut y aller vraiment doucement. Et puis, si on a besoin du pointillé, comme ceci, petit pointillé que j'ai utilisé presque partout, excepté ici, je vais vous montrer. Ou si on a besoin des pointillés et lignes. Vous voyez, ça fait pointillé et lignes. Je ne sais pas si je vais le voir. Je l'ai fait quelque part dans l'album. Ah oui, je l'ai fait sur le dessus ici. Alors, vous voyez, je ne sais pas si c'est arrivé à voir. J'ai fait le petit pointillé, puis j'ai fait une autre ici, qui croise, avec le pointillé et longue ligne. Puis, vous avez aussi tous les autres volets. Alors, vous avez le plus long pointillé, petite ligne. Vous avez des longs, longs lignes, ou longs pointillés. Puis, vous avez aussi, je vais tenter de l'ouvrir. Je vais vraiment parler parce que l'inventeur, M. Florent, va faire la règle pour que j'en parle. Alors, il faut que j'en parle. Alors, vous avez aussi les longs pointillés avec le petit picot. Et puis, c'est ça. Vous avez tout ça, finalement. Vous avez cinq. Lui, je l'ai déjà. Alors, vous avez quatre volets. Un, deux, trois, quatre. Plus, vous avez aussi le ondulé, qui est ici. Ça, c'est tous des kits séparés. Vous achetez lui en premier, avec la règle. Ensuite, vous achetez des kits séparés. Vous avez aussi le kit avec les ondulés. Alors, vous avez le long ondulé, et puis le petit ondulé, excusez. Alors, vous avez le petit ondulé, le long ondulé. Alors, si vous voulez les utiliser, moi, je les ai utilisé beaucoup au début, quand je les ai reçus. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçue que je gâchais beaucoup de papier, parce que les lignes que je faisais, ça coulait, tout ça. Alors, finalement, l'inventaire m'a parlé d'un crayon à feutre, à l'alcool, pointe fine. Ça va très, très bien. Si vous voulez faire les ondulés comme ceci, il faut aller vraiment tranquillement pour faire tout l'ondulé, parce que, ici, du fait qu'on fait un pointillé, si on dépasse, on est sur l'acétate, alors on ne fait pas de gâchis. Mais lui, si on dépasse, on dépasse du côté du papier. Alors, il faut faire attention à y aller bien doucement. Pratiquez deux ou trois fois avant de le faire. Moi, j'ai pratiqué aussi. Et puis, ça fait vraiment bien. Je l'ai utilisé parce que ça fait comme des vagues, puis on parle de l'eau un peu ici aussi. Alors, je vous montre de quoi il s'agit pour l'alcool. Alors, vous allez voir les pointillés un peu partout. J'en ai fait ici, d'ailleurs. Sur les cartes, alors ici, j'ai des pages pochettes. C'est-à-dire, j'ai des doublures de pages. Alors, j'ai fait le pointillé ici. J'ai fait le petit pointillé. J'utilise souvent le petit pointillé. À l'occasion, je vais utiliser un autre. Alors, ici, je me trouve à voir une filière. À trois enveloppes. Ici, on a une carte coulisse derrière. Comme ceci. Puis, le reste, c'est des décorations que j'ai mises. Bon, peut-être que je verrai si quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'ajouterai peut-être. Mais je trouve que c'était déjà assez chargé. Alors, pour les pages, alors, je montre ça rapidement. Alors, vous avez ici le petit volet, comme ceci. Alors, ce sont les doublures de pages camouflées. Alors, les pages sont à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ça peut être ici. Comme ceci. Il faut vraiment que ce soit plus bas que le papier pour que ça se ferme bien. Avec des aimants. J'ai mis des aimants à 8 mm. C'est vraiment le minimum. Parce que ça tient de part. Ça tient, mais... Vous voyez? Ça tient bien, mais j'aurais voulu que ça fasse clic plus. Alors, des 10 mm, ça serait mieux. Mais il faudrait faire vos petites bandes d'ici plus larges. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, on se trouve à voir un espace photo ici qu'on peut mettre. D'ailleurs, je vais rajouter des pointillers, je crois. Ici aussi, je vais mettre des décorations. Je pensais que j'avais terminé, mais je vois que je n'avais pas terminé encore. Alors, j'ai collé une carte. Et puis, on peut mettre une photo ici. Puis, ici, je vais mettre une perle aussi. Une décoration. Alors, on a ce petit pop-up, trop joli. Ici, on peut mettre... Bien, là, j'ai laissé... Bon, c'est ça. J'ai mis une décoration ici. J'ai laissé ouvert. Quatre photos ici. On peut en mettre deux ici, si on veut. Puis, on les range ici, dans la bande transverse. Même chose en haut ici, pour un journaling. Dans la bande transverse ici. En plus, on ouvre comme ceci. Et on a ceci. Alors, on a deux photos ici. Deux photos ici. Quand on les regarde, on peut les regarder comme ça. C'est bien agréable. Un espace photo ici. J'ai rajouté encore des oiseaux. On peut mettre une photo derrière. Quatre photos ici. Ici, j'ai mis le cadran. Puis, j'ai ajouté les aiguilles. Il faut découper. Puis, j'ai mis une carte ici, de cadran. Alors, on peut mettre plus de photos encore. Alors, je crois que c'est 11 jours de tuto. Total. Pour toute la série. Ici, un de mes papiers préférés. Alors, j'ai une petite ficelle ici. On ouvre comme ceci. J'ai des banques transverses à chaque côté. Une carte. J'ai ancré. Tous les papiers sont ancrés. Partout. Sauf quelques petites cartes comme ici. Et si la personne se procure, il faut que je les ancre. Je vais les ancrer. Alors, on a la cascade ici à tirette. Ça fonctionne très bien. C'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, c'est la reproduction presque exacte du folio que j'ai fait. Éléguance. En commande. Alors, c'est ça. Les gens, comme j'avais commencé à dire, les gens demandent. Alors, je vais vous le faire en tuto pour ce projet. Ici, on a un fermoir. On a deux pochettes avec des cartes. Des cartes, des fiches de classement. On a ici un petit bousset en triangle. Pour que ça soit bien logé. Puis, on a, on ouvre comme ceci. On a la cascade comme ceci. J'ai laissé tout blanc ici, jusque des pointillés. Pour laisser de l'espace pour les photos. Pour que la personne se procure. Ici encore, je vais peut-être ajouter des pointillés. Un petit cahier journal ici. Je le mets comme ça, qu'il se tienne mieux. Sinon, il a tendance à vouloir tomber. Comme ceci. Et puis, j'ai fait la pochette. Ce format-là, c'était pas pour rien. C'était pour que quand on arrive ici, ça bute pas. Si j'avais fait ça ici, ça aurait buté. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait tout petite. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai découpé dans le... Dans le design, ici. Alors, j'ai fait des petites cartes. Comme ceci. Ici. Celle-là, je pourrais l'ancrer aussi. Peut-être faire un petit banc de quelque chose en haut. J'aperçois que j'ai pas terminé, mais bon. Vous allez voir quand même. Ça vous donne une bonne idée. Ici, on ouvre comme ceci. Ici. Puis, on a deux... Alors, on peut mettre quatre petites photos. Huit petites photos ici. Une grande ici, si on veut. Pochette, pochette. Puis, j'ai mis une petite carte ici à journalisme. Puis, en plus, on l'ouvre comme ceci. Alors, ici, on a une pochette derrière. Je voulais faire la petite ficelle ici avec une carte qui tourne, mais dans le format de la page, ça convient pas. Parce qu'il faut garder l'épaisseur, la largeur, la moitié de la largeur de l'élément qu'on met. Puis, ça aurait fait des cartes trop petites. D'ailleurs, je devais faire le tuto. Puis, j'avais commencé à le faire. Puis, quand je l'avais tout installé, je le fermais. Je me disais, ben non, ça fonctionne pas. Alors, j'ai tout effacé. Mais, je le referai dans le deuxième album. Alors, ici, on peut mettre quatre petites photos ou deux photos comme ça avec un petit journalisme en bas. Puis, on peut ajouter des photos aussi dans la pochette. Ça ferme comme ceci. Ici, on a les cartes suspendues. Alors, on a celle avec le dauphin ici. J'ai la lune. Et puis, le ciel étoilé. Alors, on a toujours les doublures de pages camouflées à chaque page. Juste à un côté. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. C'est joli, hein? J'aime beaucoup cette popop. C'est très facile à faire. Sauf que j'ai fait une rame et ça ne dérange pas. Quand j'ai fait le tuto, c'est correct. Ça ne dérange pas. Ici, je devrais couper aussi. Alors, ici, on a une petite carte pour mettre des photos supplémentaires comme ceci. Ça ferme comme ça. C'est mignon, hein? Les papiers sont vraiment magnifiques. Un petit peu difficile à agencer parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits motifs. Alors, la lune ici m'a dépannée. Du ciel comme ça, ça m'a dépannée pour des petits motifs. Puis, c'est tout. Ensuite, ici, alors on a des passants ou des bandes transverses verticales. Alors, j'ai mis une carte ici, mais regardez, c'est large. On peut ajouter facilement des photos en plus. Si on a une grande photo, on peut la mettre derrière. C'est un bel endroit. Ici, on peut mettre quatre photos. On peut en mettre aussi sur le dessus parce qu'il y a des goussettes. C'est pour ça que c'est si facile. Ici, on ouvre. Ici, j'ai fait une petite pochette comme ça. Puis, on ouvre comme ceci. Alors, le grand twist. Une grande photo ici. Quatre grandes photos, comme vous voyez, très grandes. Ici, j'ai un espace en serre. J'ai mis une carte. Donc, j'ai ajouté une autre photo derrière si on veut. Pas de problème. C'est comme tout seul. J'adore le principe. Puis, ici, dans le couvert du fond, finalement, parce qu'on a trois couverts. Le dessus, le fond et celui du milieu. Alors, j'ai encore découpé dans le design. Et puis, ici, j'ai un espace en serre. On peut mettre des photos en plus ici, tout le long. J'ai collé en L ici. Beaucoup d'espace photo si on veut en ajouter. On a un beau design au fond. Ça ici, c'est aimanté. Alors, ça va comme ceci. Alors, là, j'ai fait beaucoup de décorations. Avec du jute, des perles, des petits mots, tout ça. Et tous les mots, autant que possible, les mots que j'ai mis se rapportaient avec l'image. Alors, ici, une dame qui regarde la lune, elle dit... Elle ne sait pas de me parler pendant que je regarde la lune. Alors, j'ai mis ce papier-là. Ici, ça, c'est ma lune, baby. Je pense que le dauphin aime beaucoup la lune. Regardez, j'ai repris le dauphin ici. Ça, c'est toujours ouvert ici. Ici aussi. C'est ouvert. Pour mettre une photo derrière. Comme ça, ici aussi. Ensuite, ici, on ouvre. Je vais passer ça ici. Alors, ici, on parle de livres. Alors, dans le petit ral, ici, on parle de livres. Je ne vais pas tout lire. C'est trop long. Ensuite, ici, c'est ouvert. Journal, ligne, photo. On peut m'ajouter une autre derrière ou un tag. Alors, j'ai repris le poisson ici. Une petite perle. Ici, bien, j'avais mis une petite bande ici pour couper un peu le bleu. Ici, c'est ouvert. Journal, ligne, photo, une autre derrière. Et puis, ici, alors, make a wish, baby. Et puis, ici, les mémoires. Alors, ici, il y a quelque chose qui parle de... Ah oui, c'est le dauphin qui joue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Le dauphin qui joue en face de la lune. Alors, il est écrit ici. Imagine que la lune joue avec toi. Joue juste pour toi. Que la lune joue juste pour toi. Alors, c'est comme si le dauphin disait, oui, c'est la lune qui joue pour moi. Alors, ici, j'ai récupéré un papier. Alors, j'ai découpé beaucoup de choses derrière, des images à découper sous ce papier. Mais je faisais toujours attention pour garder l'image avec la lune et l'échelle. Parce que je le trouvais magnifique. Alors, vu que j'avais découpé un peu ici, alors j'ai fait comme une vague. J'ai des poissons ici dans la vague. J'ai mis un morceau de jute derrière le papier ici. Donner plus d'intérêt. Puis, j'ai la même petite image ici en carte... En tag. Alors, ici, si vous visez la lune, vous allez... Peut-être que vous allez réussir à traverser la clôture. Alors, il faut viser loin pour arriver à faire des choses. C'est ce que ça veut dire, finalement. C'est vrai. Moi, je le crois complètement. Alors, ici, on peut ajouter des photos. Une bonne quantité. Puis, les perles qui sont ici se trouvent à être à peu près toujours pas égales. Alors, vous voyez, celle-là va arriver ici, mais elle n'est pas égale avec celle-là. Celle-là, ici, elle n'est pas égale avec celle-là. Pour que ça prenne l'espace des photos. Alors là, c'est tout plat. Tout est correct. Mes goussets fonctionnent très bien avec ça, en ayant les perles. Mais ça vous donne toute la chance de pouvoir mettre des cartes, tout ça. Parce qu'on a quand même 3 mm. Alors, à chaque page, vous pouvez mettre 3 mm de matériel. Il n'y a pas de problème. Ici, dans la deuxième tranche, alors, j'ai fait des petites pochettes, tout simplement, avec des petites cartes de fiches de classement. Ça, je vais les ancrer aussi. Et puis, on se met à cet an. Alors ici, je vais tourner ça ici. Je vais faire attention parce que je ne vais vraiment pas le briser. Ce n'est pas que c'est si fragile, mais bon, je vais faire attention quand même. Alors ici, je vais me dire, qu'est-ce que je vais faire comme fermoir? Alors, j'ai fait un fermoir avec une carte. Je vais la pousser ici. Petite carte ici. J'ai cousu un petit papier. Alors, on peut mettre 6 photos, petites photos. Ou écrire 6 petits messages. Moi, j'écrirais des petits poèmes, tout petits. Ici, j'ai ouvert encore dans le design. Alors, c'est ça que je voulais faire avec la petite carte tout à l'heure. Un pointillé, puis une petite déco. Puis, ancré tout le tour. Ancré à l'intérieur aussi. J'ai ancré tout, tout, tout. Alors, c'est vraiment très long à faire, mais bon, ça vaut la peine. Et puis ici, on ouvre comme ceci. Là, ici, j'ai laissé tout, tout blanc, dans le sens vierge, pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent écrire, ils peuvent mettre des photos, tout ça. Les embellissements, il faudrait faire attention. On a quand même 3 mm ici. Mais il y a tout ça ici qui doit se contenir. Alors, on a un petit peu d'espace, mais pas tant. Alors, pour des écritures, des photos, il n'y a pas de problème. Et puis, au fond, qu'est-ce que j'ai fait au fond? Ah oui, au fond, j'ai fait des pochettes comme ceci. Puis, j'ai remis le dauphin. Et puis ici, j'ai mis la lune, parce qu'on parle de la lune. Puis, c'est la même couleur de ciel. Je dis, bien, je vais mettre cette carte-là, la même couleur. Alors, voilà, le folio. Je suis trop contente. Alors, j'avais bien hâte de le faire. Les papiers sont magnifiques, mais comme je vous dis, c'est difficile d'avoir des faux unis. Il n'y en a pas vraiment. Alors, ça ferme comme ceci. Ici. Puis, ici. On ferme la boue. Alors, voilà. Alors, la série commence demain. Ceux qui sont intéressés, ceux qui pensent le faire, t'inquiète-le-moi. Écrivez-moi un petit message. J'aime beaucoup recevoir des petits messages. Vous avez des mails. Vous voulez m'envoyer un mail pour m'expliquer plus longuement. Pas de problème. Ou par Messenger dans Facebook. Vous pouvez m'écrire aussi. Alors, vous me dites si vous le faites. Si vous le faites, quand vous avez terminé, vous me faites une vidéo ou des photos que je puisse voir. Et puis, ce n'est pas obligé que vous le fassiez du même genre. Regardez, les petits frisons, si je n'en avais pas parlé. Alors, je peux faire différent, mais bon, c'est pour vous inspirer de toute façon. Et puis, la série commence demain. Ça dure 10 jours, je crois, ou 11 maximum. Et puis, je suis très, très, très contente. Alors, j'espère que vous allez le réaliser. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et abonnez-vous, ceux qui ne s'est pas fait, pour m'aider à grandir ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.